Exclusif, la princesse Stéphanie de Monaco a ouvert les portes du domaine de Fontbonne au sommet du Mont Agel, dans les Alpes en France, le 12 juillet 2016, où elle a installé les deux éléphants, Baby et Népal. L'occasion de fêter le troisième anniversaire de leur nouvelle vie. Au programme jeu d'eau entre la princesse, Baby et Népal et balade. Le 12 juillet 2013, Baby et Népal, deux éléphants condamnés, étaient recueillis par la princesse Stéphanie. Après une bataille administrative de plusieurs semaines, copyright Michael Alési, Best Image, la princesse Monégasque a toujours affiché son amour inconditionnel des animaux et, sensible à leur sort, elle était ainsi intervenue pour sauver deux éléphants, en 2013. Malheureusement, l'une d'elles est morte. C'est sur la page Facebook officielle de Baby et Népal Association, qu'on a appris lundi 30 avril 2018, la mort de l'éléphante Népal, âgée de 50 ans. L'animal, recueillait il y a déjà cinq ans par la princesse Stéphanie de Monaco, souffrait depuis plusieurs mois, Népal nous a quittés suite à une insuffisance rénale chronique. Elle s'est battue jusqu'au bout grâce à des soins attentionnés et dévoués. Merci à toutes et à tous pour vos soutiens, quelques images en souvenir de ces Cinq magnifiques années passées à Fontbonne, a commenté l'association en partageant une vidéo. La princesse Stéphanie de Monaco, faisant suite à un cri du cœur De Brigitte Bardot, avait fait venir sur les hauteurs de la principauté précisément à Fontbonne, sur un terrain particulièrement adapté pour elle, et voisin Du domaine des Grimaldi à Rocagelle, comme le souligne Nice Matin, Népal et Baby, pensionnaires du Parc de la Tête d'Or à Lyon. Ces dernières étaient à l'époque suspectées d'être atteintes par la tuberculose et le préfet du Rhône avait ordonné l'euthanasie. Les équipes de soigneurs et les vétérinaires qui veillaient sur les deux éléphants avaient décelé l'insuffisance rénale de Népal il y a quelques mois et, en dépit de traitement, l'éléphante a Malheureusement succombé. Le 1er mai 2018, 14h50 Abonnez-vous à Pure People sur Facebook Kate Middleton, les looks de la princesse la plus stylée, Kate Et William, Charlene et Albert de Monaco, les plus beaux mariages royaux depuis 2010 Charlene, cible favorite des photographes, la princesse joue les gravures de Mode à Paris Voir les dernières vidéos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada